bon on y va bon moi je enfin avant tout un super merci à l'organisation pour l'événement c'est génial de pouvoir avoir ce genre de discussion en ce moment là un peu compliqué de crise sanitaire etc merci pour l'invitation pour pouvoir partager un peu quelques idées ici et bon moi je suis marina boecha je suis responsable x dans une start-up à sophia ça s'appelle elle s'appelle d'un my data model c'est dédié à l'intelligence artificielle c'est un logiciel de machine learning automatisé d'analyse des données augmentées en fait et là enfin je vais vous parler un peu sur une question qui à chaque fois m'interpelle dans mon travail que c'est l'idée de réflexion et de l'action humaine dans les produits de l'EI autrement dit un peu cette idée d'autonomie humaine agency comme on parle en anglais ma présentation enfin vous allez voir j'ai un parcours plutôt dans la sociologie alors peut-être j'ai une perspective un peu plus différente de quelques autres présentations ici et en fait bon pardonner quelques erreurs quelques typos je suis étrangère parfois je fais des typos dans les français mais bon on y va un premier truc c'était de faire une petite introduction parler un petit peu sur cette notion d'autonomie des deux heures l'autre chose c'est parler un petit peu de ces deux produits physiques que j'ai eu l'opportunité avec lequel j'ai eu l'opportunité de travailler chez amadeus lors de cet ada c'est le logiciel de my data model enfin où je travaille maintenant parler un petit peu quelques quelques histoires c'est une présentation très centré sur les histoires de produits quoi des choses que des problèmes qu'on a eu et comment on a essayé et comment on pense de les régler pas toutes les choses qui sont proposées sont en place maintenant il faut faire attention et aussi il faut faire attention qui physique les produits les encore active et il avance bien mais j'ai participé des moments initiaux du produit après j'ai sorti de l'équipe alors peut-être que quelque chose que je veux quelques détails ce que je vais dire sont pas 100% d'actualité et après enfin pour finaliser quelques petites directions des choses de façon qu'on a pensé de résoudre certains certains défis qu'on a retrouvés sur les chaînes bon première chose cette question de ni à digne de confiance enfin j'étais en train de réviser quelques documents de l'union européenne ils ont ils ont produit des documents assez intéressants sur cette question et ils ont quand même comme check list pour voir si l'application il ya elle est elle est digne de confiance d'un user qu'elle enfin qu'elle adresse certains critères éthiques et humains et là il y a ces sept exigences basiques se déplie après dans plusieurs questions et ces items mais enfin on peut voir qu'elles sont assez relationnées entre elles que c'est difficile de les isoler d'une façon très claire mais aujourd'hui enfin je vais me concentrer un peu tu peux sur cette notion d'action humain et contre l'humain et enfin un petit peu je parle un petit peu de la question de transparence mais plutôt comme une question pour soutenir dans ma présentation elle parait un petit peu sur enfin elle parait un petit peu comme un enabler de la question de l'action humaine bon sur cette question d'autonomie enfin quand on parle d'agency en anglais je pense que c'est un terme qu'aujourd'hui symptomatiquement enfin avec toute cette culture d'élia qui émerge il commence à devenir assez assez populaire assez assez répandue dans les discours populaire on va dire et là c'est un bd où il ya une histoire une petite histoire rigolote c'est une petite fille qui décide qu'elle va être assistante personnelle d'une autre et l'autre dit mais je veux pas un assistante personnelle j'ai pas besoin elle dit non 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 mais il faut il faut il faut elle dit mais dans un moment donné il faut que tu acceptes que je ne veux pas tu ne respectes pas ma mon agency ma autonomie communément de prendre ce genre de décision à propos de ma vie alors c'est ça devient une question très forte même sociétale aujourd'hui cette question de l'agency elle se présente aussi dans plusieurs métiers enfin dans dans la sociologie dans la psychologie dans les achats dans dans les achats m enfin l'interaction on compétit enfin human computer interaction toute cette partie de façon différente mais je pense que l'on peut dire qu'il ya une question de question comment qui entoure toutes toutes ces discussions dans plusieurs disciplines qu'elle est liée à un certain degré de réflexivité et autonomie dans l'action qui mène en sens de contrôle ok et là c'est un peu ça que je veux essayer de discuter comment soutenir ça dans les travails de de principalement des design weeks enfin que c'est mon métier il y a un dernier note que j'aimerais bien parler de quel j'aimerais bien parler que c'est ce concept d'agency dans la théorie acteur réseau ça m'a ça m'a beaucoup aidé la théorie acteur réseau pour comprendre cette question de l'autonomie humaine la théorie acteur réseau elle dit basiquement et là enfin c'est né dans la sociologie les études sociaux des sciences etc et elle dit que même les objets ils sont des agents et on partage toujours notre autonomie avec 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 les objets qu'on les utilise en fait c'est pas que les objets vont faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont fait mais c'est que il y a des intentionnalités des visions du monde qui sont inscrites dans tous les objets qui sont fabriqués la façon dont ils sont conçus etc et qu'à chaque fois qu'on agisse avec un instrument cet instrument il va nécessairement traduire d'une certaine façon et déplacer d'une certaine façon notre intentionnalité il ya la possibilité de trahison de notre intentionnalité mais en général c'est juste un déplacement pour les capabilités que cet instrument va nous offrir enfin vous imaginez que cette question à mon avis au moins elle est elle est encore plus importante qu'on en parle de de l'intelligence artificielle et bon là les deux produits desquels j'ai décidé de parler un petit peu comme exemple c'est physique c'est un instant de voyage en fait on connecte notre notre audi notre pardon notre whatsapp à fi au notre messenger physique et on dédonne les données les informations basiques de notre voyage et physique nous envoie des informations opportunes de voyages et des suggestions pour des services transportations de transportations dans les locales où on est enfin plusieurs plusieurs possibilités et l'idée c'est que on donne on simplifie l'expérience du voyage on enlève les stress parce que la personne ne doit pas aller chercher à chaque fois parfois elle est dans un moment un peu un peu compliqué elle doit aller dans son portable pour chercher où je peux prendre un taxi dans cette ville de ce genre de choses ça simplifierait l'expérience utilisateur et dans ce cas le yaï elle est vraiment un peu en arrière-plan on peut même dire dans une propagande c'est un outil de yaï parce que c'est c'est un peu raille dans les railles aujourd'hui mais elle est plutôt dans l'arrière-plan chez tada c'est un peu différent c'est vraiment un système de machine learning automatisé qui va prendre un jeu de données envoyé par l'utilisateur va selon plusieurs options que l'utilisateur il peut utiliser que c'était qu'il peut choisir entre lesquels il peut choisir il va faire tourner une moulinette qui va apprendre avec les données et va générer un modèle de données à partir de ces modèles tout un tas dans ça d'une site sur ces données on parle de l'analyse des données augmentées pour les ailes ok en fait bon techniquement là c'est du machine learning supervisé parce que l'user il va choisir une des variables à être expliquée par les autres bon commence à se présenter gg2 on va voir que en fait les deux produits très différents à la fond il ya des problématiques qui se rejoint d'une certaine façon il a un truc qui on a vu beaucoup j'ai vu beaucoup dans ce produit c'est bah pourquoi ce logiciel m'a produit m'a proposé ça on a on voit cette question dans la dent d'un physique bien au début quand on a commencé à tester avec des amis adopters et tout ça les premières mvp tout ça à chaque fois on a posé la question avant ils étaient très enthousiasmés avec le concept et trouver des trucs l'idée du produit super intéressante mais lors des premiers tests à chaque fois il avait des choses mais pourquoi on m'a proposé ça pourquoi on n'a proposé pas un autre service que je connais ou je sais pas enfin même si la proposition et les moments ont été bien choisis on la personne elle voulait comprendre mieux elle voulait comprendre même pas seulement pour challenger le logiciel mais aussi pour avoir une certaine notion de abba d'accord c'est pour ça que ça c'est mieux pour moi d'avoir un sens d'autonomie dans ces temps ses choix quoi et enfin là c'est une petite histoire rigolote c'est qu'on essayait de tester un peu de concepts et des façons de décrire les produits on voulait un peu s'échapper de l'idée de l'assistant personnel parce que physique en fait il n'est pas un chat bot en principe on n'a pas beaucoup d'échanges avec lui c'est juste un système de push notification et avec tous les contenus un peu négatif de push notification on essaye de trouver une façon de décrire et on a dit bon on va voir qu'est ce que les gens pensent de plusieurs façons et notre favori il était les voyants quelqu'un qui allait diviner les bons moments et diviner la bonne chose et il était très mal accepté c'est ce petit truc rouge ici et là on a vu bon d'accord les gens n'aiment pas les des troubles mystère quoi même si ils veulent avoir leur vie simplifiée de pouvoir comprendre un peu la démarche derrière c'est quand même important bon et un autre chose chez tada c'est qu'en fait au début le logiciel il était une moulinette il produisait les modèles prédictifs et après était donné accès direct à une page de pour faire les prédictions enfin dans un sens ah oui faire des prédictions c'était bien mais en fait c'est qu'on a vu c'est qu'il y ait plusieurs users ils utilisaient ça dans un processus un peu de détourner la feature pour essayer de comprendre quelle était la règle derrière les prédictions pour essayer de comprendre qu'est ce que c'était dans le coeur du truc justement essayer de comprendre la logique du modèle qu'est ce que le modèle qu'est ce que l'algorithme avait appris de leurs données et alors on a rentré vraiment c'était c'était un point qu'on a on a compris qui on devrait rentrer dans cette chose de analyse augmenter des données et enfin même si on avait beaucoup de métriques de fiabilité du modèle pour dire que les modèles étaient bien enfin c'est important pour les personnes mais pas pas tant que ça enfin alors c'est à dire que dans les deux cas on n'a pas beaucoup d'espace pour la réflexion c'est c'était un peu si on résume sur mon on cherche le point comment c'était un peu ça on m'a donné par la place après enfin on a on a vu beaucoup ça qu'est ce que j'ai fait des situations où les usures ils étaient perdus ils pensaient qu'ils avaient fait un truc ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient un peu trop de simplification et ça amenait justement à nouveau à un sens du manque d'autonomie il est une situation d'une jeune adopteur que qui a réservé un taxi sans s'apercevoir en fait en fait on avait bien reconnu le moment du besoin on a on a on a envoyé la bonne recommandation mais je ne me souviens pas très bien s'il était interrompu au milieu du 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 de l'inter de la situation qu'est ce qui s'est passé mais bon c'était là on a on a perdu un peu dans ce sens et après c'était un problème encore là c'est c'était beaucoup plus grave chez tada un testeur qu'on avait on avait fait un test user elle a fait tout correctement aucun erreur super rapide super bien elle a passé tous les trucs mais à la fin dit pas d'accord je vois que j'ai fini mais je comprends rien je n'ai aucune idée de ce que j'ai fait là c'est un désastre en fait elle avait à la fin aucune aucune autonomie quoi sur les trucs même si elle avait bien tapé le bouton alors enfin pas beaucoup de pouvoir de décision et d'action alors enfin quelques quelques choses qu'on a qu'on a pu on peut comprendre qu'on devrait faire quelques chemins pour traiter ces gens de défis on a première chose un problème de transparence là bien sûr qu'on est enfin à la mesure que les algorithmes de l'intelligence artificielle deviennent plus efficace plus complexe ils deviennent aussi moins transparent ça veut dire qu'on peut pas les interpréter intuitivement d'une façon directe et là il faut rentrer avec de toutes ces techniques d'explicabilité comme auxquelles a fait référence teresa et enfin trop de simplification peut être un problème mais pour ne pas introduire trop de complexité c'est crucial de penser cette explicabilité et c'est c'est ces détails et en plus à chaque trigger d'action spécifique à chaque moment à chaque contexte si on donne de grosses comment je peux dire les grosses explications à chaque fois ça va pas être enfin alors dans les contextes cette inclure cette explicabilité est bon après dans les cas du moteur de recommandation ça est venu avec une explication de pourquoi on avait poussé chaque chose enfin on a on avait suggéré un métro parce que il y avait un bouchon et il y avait un il pleuvait si on envoie un message seulement disant il ya je vous propose de prendre le métro ça aide pas quoi alors il faut toujours contextualiser dans le dans le dans le dans la situation et aussi une représentation qui explique les pourquoi d'une recommandation pour une la confiance au début dans dans l'emboarding c'est très 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 important ce genre des choses qui expliquent un peu les pourquoi après un certain moment dans les cas d'un moteur de recommandation de l'user il peut il peut peut-être déjà faire confiance et aller directement et rarement chercher des pourquoi mais bon c'est important d'avoir la disponibilité d'avoir l'option aussi aussi on a on a vu pour la partie de remonter d'analytics la part des besoins d'avoir de la visibilité aux transformations du jeu de données parce que les gens ne comprenaient pas qu'est-ce que s'entraîner chaque choix qu'ils faisaient lors du flou de création du modèle et aussi exprimer bien sûr ce qui a ce qui a été appris par la vous une autre chose c'est de permettre l'exploration et l'expérimentation c'est un peu l'idée quoi c'est si enfin l'exploration et l'expérimentation elle permet de monter en compétence alignée avec chaque objectif de l'useur c'est dire que enfin on va pas on va pas leur compliquer des choses mais on va leur donner plus d'assurance et comme ça plus de plus de capacités d'action pour qui aussi la valeur de l'outil soit bien perçue quoi et aussi pour nous ça va répondre à des besoins d'évolution de la plateforme d'un côté apprentissage et amélioration du modèle mathématique mais aussi de amélioration en termes de user feedback pour notre travail dans les cas du moteur des recommandations c'était d'autres options de recommandations d'autres options des services pareil et aussi naviguer la liste écho de catégories de services de sources d'infos dans les cas où on a raté un événement important pour la personne où il avait où il avait besoin vraiment d'une chose aussi dans les cas d'études d'orgmaté d'analytics on a parce que en fait c'est que c'est passé c'est qu'il est les flots des flots de création du modèle était très 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 séquentiel trop simplifié et très séquentiel très très cadré il avait un espèce de vision en tunnel et là on a on commence à faciliter des usages non séquentiel que les gens reviennent en arrière test plusieurs possibilités tout ça pour pouvoir c'est comprendre que ce qui s'est passé chercher des choses qui sont les plus adaptées à elle et aussi enfin intégrer un peu d'interactivité dans les outils d'explicabilité un dernier point ça serait à passer autour d'action comment penser autour d'action comment on pense autour des paroles enfin on a tous ces enjeux de feedback et tout ça dans les ailes comme on a vu je pense que c'était déjà mentionné ça aujourd'hui cette idée de l'apprisomment d'éléments après le retour vers le vers les ailes des systèmes enfin et la notion que les besoins d'autonomie des deux heures il varie de manière et d'intensité tout au long de parcours en fait dans certains moments il va avoir moins besoin d'autonomie et dans ces autres moments il va avoir besoin de plus d'autonomie et de reconnaître ça c'est extrêmement important et de offrir plusieurs niveaux d'intervention et détails détails à l'utilisateur à chaque point dans les cas du moteur de recommandation c'était de reconnaître soutenir les points de décision pour ne pas avoir ce genre de réservation accidentale et aussi des préférences d'utilisateurs qui peuvent être soumises au fil de l'eau au fur et à mesure qu'on a besoin d'une information spécifique de l'usure on lui demande comme ça il va comprendre les besoins de cette information et comment elle va être utilisée aussi dans la partie augmentée d'analytics créer un équilibre entre les options automatiques et les paramètres personnalisés ou avancés tout au long de ce parcours pour conclure une dernière slide enfin ce sont des questions ça c'est un peu enfin il y a beaucoup de références sur ça mais c'est un peu mon expérience un peu comment je traduis mon apprentissage depuis que j'ai commencé à travailler avec ces produits de l'EI c'est qu'il faut toujours se poser la question comment l'utilisateur peut-il soutenir l'adaptation du système à son cas d'usage parce que enfin l'EI elle a un peu ce problème aussi comme c'est un truc très générique avec des applications très multiples c'est très important d'apprendre avec les users et lui donner l'opportunité d'adapter à ce qu'il a besoin aussi quel est le niveau d'autonomie nécessaire en ce moment et comment peut-on mettre à jour les choix de l'utilisateur à chaque moment bien sûr ce sont des questions qu'on va se poser en général pour beaucoup des autres produits mais je pense que dans l'EI si on veut soutenir l'autonomie et l'agencement humain avec ces technologies sont des questions que c'est enfin à mon avis deviennent centrales après bon des petites références je peux partager ça avec vous après quelques articles intéressants et merci beaucoup c'est tout je sais pas si j'ai dépassé le temps alors on est tout pile à 17h donc s'il y a une petite question on va prendre le temps d'y répondre et ensuite on va passer à l'intervention de Vincent Giroudon donc si vous avez une question levez la main bon ça devait être très clair parce que du coup il n'y a pas de il n'y a pas de questions donc super alors on a quand même on a quand même une question de sophie sophie on t'écoute non en fait j'ai pas de questions mais je voulais dire à gabriella combien j'avais apprécié sa présentation car je trouve qu'elle synthétise magnifiquement bien des tas de points très importants j'aime beaucoup la dernière idée de faire travailler de concert l'IA et l'humain entre autres il y a beaucoup d'autres d'autres points j'ai trouvé vraiment très bien synthétisé et vraiment super intéressant donc merci beaucoup je vais re-regarder ta présentation par la suite avec beaucoup d'attention je travaille aussi dans un domaine avec un produit en lien avec l'intelligence artificielle et ton approche me plaît énormément merci bravo merci beaucoup merci marinage